... Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux d'être là, ou en tout cas contents parce que nous on l'est. Pour commencer ce talk, je vais faire un petit sondage, comme ça à me lever. Est-ce qu'il y en a dans la salle, en fait, et ça nous permettra d'adapter un petit peu notre discours, qui font du développement logiciel, qui ont envie d'en faire, c'est-à-dire des développeurs ? À main levée ? Ok, il y en a pas mal. Est-ce qu'il y en a juste qui font du test logiciel, qui sont spécialisés dedans ? Super. Est-ce qu'il y en a pour qui le développement logiciel, c'est peut-être un métier, on va dire, éloigné, et qui aimerait bien, qui sont juste curieux, en fait ? Ok, très bien. Parfait. On a un peu de tout. C'est une bonne chose. Alors, en fait, de quoi on va parler ce soir ? Si Mazapette veut bien. Ok. Alors, on va parler de deux sujets qu'on a l'habitude, en fait, d'aborder séparément. Pour commencer, on va parler de l'automatisation des tests. Alors, à chaque fois que vous verrez E2E, ça veut dire des tests qu'on appelle bout en bout. En réalité, c'est tester l'application comme un utilisateur. Stanley reviendra dessus pendant la présentation. Et, en fait, ce gros sujet de l'automatisation des tests bout en bout, pourquoi on le fait ? C'est pour répondre, en général, à ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire les délais qu'on a pour mettre les nouvelles fonctionnalités en production. Ce délai-là qui est toujours de plus en plus court. Et, en fait, en réalité, ce qu'on appelle donc les tests bout en bout, on se rend compte que c'est le seul véritable moyen pour valider les scénarios métiers utilisateurs. Donc, la grande question ici, c'est comment simplifier la mise en place de ces tests end-to-end ? Voilà. On va essayer d'apporter des réponses à ça. Et le deuxième sujet, c'est l'accessibilité numérique. J'espère que ça vous parle un minimum. En réalité, c'est une obligation légale. Les produits et applications, en fait, que vous mettez dans les mains de vos utilisateurs doivent répondre, en fait, aux normes pour ce qui concerne l'accessibilité numérique. Sinon, en fait, ça veut dire que vous ne permettez pas à tout un pont d'utilisateurs de pouvoir accéder aux services proposés par vos applications. Et ce qu'on remarque, c'est qu'au final, c'est un aspect qui est trop souvent négligé lorsqu'on développe les applications. On peut même dire que sur ce point-là, un petit peu comme dans la sécurité informatique, il y a de cela à 10 ans, on est plutôt réactif que proactif. C'est-à-dire qu'on va réagir à un manque pour ce qui concerne l'accessibilité numérique plutôt que de l'anticiper. Et on était un peu dans cet état-là pour la sécurité informatique. Et aujourd'hui, c'est plutôt pas mal les avancées qui ont été faites parce qu'on est capable, lorsqu'on développe, de savoir à quelle faille on s'expose avant même d'avoir déployé notre application. Et pour l'accessibilité numérique, ce serait pas mal qu'on puisse aller dans ce sens. Donc ici, la grande question, c'est comment garantir l'accessibilité numérique des applications qu'on développe ? Voilà. Et ça a l'air, comme je le disais un peu plus tôt, d'être deux sujets bien à part. Mais en fait, en réalité, et c'est le but et ce qu'on voudra qu'on reparte, que vous repartiez en fait à la fin de ce talk avec, c'est de comprendre qu'en réalité, c'est deux sujets qu'on peut aborder et traiter ensemble. Et donc, pour parler de ça, je suis l'ifréis Ndjakomolom, je suis architecte logiciel chez Orange et également coach et animateur craft. Alors, petit disclaimer, effectivement, pour la présentation d'aujourd'hui, on vient parler en termes de passionné du développement logiciel et de la qualité logicielle, et non en tant qu'employé Orange. Merci. Et moi, c'est Stanley, je suis architecte logiciel aussi, on ne travaille pas sur les mêmes projets, mais on est dans la même entreprise et sur les sujets un peu transverses, on fait à peu près la même chose, on va dire. Alors, ça, c'est le retour. Hop. Alors, avant de commencer à parler de ces fameux sujets, déjà, on a une question importante à répondre, c'est savoir comment tester. C'est normal de se poser cette question parce qu'il y a plein de manières de tester une application. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Et du coup, on va essayer de voir quelles sont les méthodes qui nous permettent de tester. Alors, on ne peut pas parler de test sans parler de cette pyramide qui existe dans toutes les littératures du monde, qui a été créée par Mike Cohn et popularisée par Martin Foller, pour ceux qui connaissent. Cette pyramide, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Elle va nous expliquer, bon, on n'a pas les métadonnées, mais on va essayer d'apporter une réponse. Donc, elle va nous expliquer qu'une application peut être testée de différentes manières. On a la partie la plus basse qui est la couche des tests unitaires, qui représente au final la testabilité d'une unité de code, et qui va se retrouver dans un nombre beaucoup plus important parce qu'on voit que la base, elle est beaucoup plus grande. Ensuite, on a cette notion de test de service, ici, qui va au final, qu'on peut aussi appeler test d'intégration, qui va au final vérifier que les unités de code arrivent bien à interagir ensemble. Et là, on le trouve en nombre un peu moins important. Et tout en haut, on a ce qu'on appelle les tests d'interface utilisateur, qu'on appelle aussi test one-to-one dans certains contextes, et qui va se retrouver dans un nombre beaucoup plus réduit par rapport à ces deux leviers-là, qui sont la monnaie et la rapidité. Cette pyramide, elle est de plus en plus remise en question. Elle existe depuis longtemps. Et au final, il y a pas mal de limites qui existent dans cette pyramide. Là, on en a récolté quelques-unes. Il y a cette notion du nombre de tests qui est considéré à tort comme un indicateur de performance. On voit clairement, en fait, que c'est une notion très importante dans cette représentation de stratégie de test. On a cette notion de tester les scénarios utilisateurs qui n'est pas clairement prioritaire ou en tout cas pas mis en valeur dans cette pyramide. Et aussi, on a cet aspect qui ne convient pas à tous les contextes. Parce que si, par exemple, on est dans un contexte de microservices ou, par exemple, une API qui va juste faire un passe-plat, peut-être que les tests unitaires, on n'en a pas besoin d'en avoir beaucoup plus que de tests d'intégration, de tests un to-one. Peut-être que les tests d'intégration seront plus pertinents dans ce contexte et on pourrait les avoir en plus grand nombre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres stratégies de tests qui existent, qui ont été créées et qui vont permettre, au final, d'améliorer notre qualité de logiciel tout en adaptant notre stratégie de base qui était la pyramide. La pyramide, on peut dire qu'elle est bien quand on ne sait pas trop quelle stratégie utiliser. Donc ça, c'est pas mal, ça nous donne une base. Et si on arrive à avoir des informations intéressantes par rapport à notre contexte, on sait qu'on a un contexte particulier, du coup, peut-être que d'autres stratégies peuvent être plus importantes, plus intéressantes en tout cas. Là, par exemple, le testing trophy, elle va apporter cette notion de test statique qui va se retrouver en plus grand nombre par rapport aux tests unitaires et les tests d'intégration et tests end-to-one qui vont se retrouver en nombre identique et beaucoup plus important que les tests unitaires. Et ici, cette représentation en diamant, là, typiquement, ça peut être utilisé dans le contexte que je vous ai évoqué, qui est l'API qui va faire passe-plat, par exemple. Donc là, on voit qu'on va vraiment miser sur les tests d'intégration. Et si on regarde un peu ces différentes stratégies, en fait, on va voir qu'elles se basent sur des fondations qui sont identiques, à savoir que plus un test est de haut niveau et plus il va être lent, et plus un test est de haut niveau et plus il va être coûteux. Donc quand on parle de lent et de coûteux, généralement, c'est par rapport à quelque chose, à une base, à une référence. Et là, on ne sait pas trop de quoi on parle. Et aussi, on ne sait pas, est-ce qu'on parle de lenteur à l'écriture, de lenteur à l'exécution, de lenteur à la maintenance, peut-être des trois, tout ça, on ne sait pas. Donc au final, on se rend compte que peut-être que ces fondations, ne sont pas suffisantes par rapport aux stratégies qu'on aurait besoin et qu'on pourrait rajouter d'autres éléments à nos fondations. Par exemple, j'ai encore oublié, la confiance que l'on décide d'accorder à nos tests, qui peut être une fondation importante, parce que du coup, cette confiance peut apporter une représentation beaucoup plus intéressante par rapport à notre contexte applicatif. Et il y a la stratégie de Testing Matrix qui implémente cette notion de confiance parce qu'en fait, elle va représenter les tests en fonction de l'effort que l'on décide de mettre dans nos tests et de la confiance que l'on apporte. Donc c'est une matrice. Donc, quel enseignement il faut retenir de tout ce que je viens de dire ? Il faut bien choisir son modèle quand on va décider de faire des tests. On essaie de ne pas le faire totalement au hasard. Avoir une stratégie. Et le deuxième point, alors ce n'est pas une invitation à ne faire que des tests hand-to-hand, mais force est de constater que seul le test hand-to-hand nous permet vraiment de valider en fait l'utilisabilité de notre application. Donc la partie scénario-métier. Donc maintenant, on va essayer de faire un focus sur ces fameux tests hand-to-hand. Donc, pour les tests hand-to-hand, on a essayé d'imaginer quel serait le test hand-to-hand idéal. En tout cas pour nous. Il faudrait dire c'est moi. Donc, on aurait aimé que ce test hand-to-hand, il soit automatisable. Automatisable pourquoi ? Parce qu'on est des humains. Là, il est un peu tard. On est peut-être fatigué. On n'est pas constant dans l'effort lorsqu'on va faire nos tests. On peut être sujette à des erreurs. On peut être sujette à la fatigue, au stress, à plein de choses en fait qui peuvent altérer notre productivité. Et l'automatisation, ça va faire aussi que ça augmente la rapidité d'exécution. On aimerait également que les tests hand-to-hand représentent des vrais cas d'utilisation et pas des cas farfelus. Troisième point, que ce test hand-to-hand soit facile à écrire, à maintenir, à comprendre. Alors ça, c'est vachement intéressant parce qu'on a vu que les tests hand-to-hand, ça peut être assez compliqué dans certains cas. Et on a vu une réticence dans certains projets à écrire des tests hand-to-hand ou sinon les tests hand-to-hand étaient délégués à d'autres typologies de personnes qui n'étaient pas des développeurs, par exemple. Et donc on aimerait que ces tests hand-to-hand, si possible, se soient exprimés avec le langage naturel. Peut-être celui que j'utilise, peut-être de l'anglais, peut-être quelque chose qui nous parle au final. Donc là, si on regarde ce test-là, qui est un test hand-to-hand avec Cypress, pour ceux qui connaissent. Donc là, on a deux tests en réalité. Ce premier test et ce deuxième test. On a le premier qui va vérifier que rien n'est affiché lorsqu'on n'a pas sélectionné de ville. Et le fameux rien, c'est un libellé, ici. Donc là, pour pouvoir faire ce test, on va visiter une URL, mais on ne sait pas laquelle. Donc on doit connaître notre contexte projet. On va récupérer un élément par rapport à son identifiant de test. Donc c'est un identifiant technique de développeur. Et cet identifiant s'appelle StartButton. Donc, si... Comme il s'appelle StartButton, peut-être que... Oula ! Ça va redémarrer, si c'est possible ? Ou pas ? Peut-être que... Peut-être que c'est pas forcément un bouton. Mais le truc qui s'appelle StartButton, parce qu'on a oublié de faire un refactoring. Et on va décider de cliquer dessus. Et là, ici, c'est là où on va faire notre vraie vérification. On va récupérer un élément avec cet identifiant de test. Et on va vérifier qu'il y a le texte NothingToDisplay. Ici, c'est à peu près la même chose. Et on va vérifier qu'il y a une liste de villes qui est correctement affichée. Donc là, on fait exactement la même chose. Et là, on voit un espèce de bout de code, là, qui va nous permettre de vérifier des enfants à partir des identifiants de test. Et les enfants de cet élément, qui s'appelle AvailableTowns. Et ces enfants-là, ils ont certainement des identifiants de test qui s'appellent Douala, Tunis et Limoges. Donc, en fait, pour comprendre ce que ça fait, on est obligé d'aller regarder là-dedans pour essayer de savoir réellement ce que ça fait. Parce qu'on sait qu'il y a plein de méthodes qui sont créées et qui ne font pas ce pourquoi... Enfin, qui ne correspondent pas au nom... Dont l'implémentation ne correspond pas au nom de la méthode. Donc ça, c'est facile à comprendre pour ceux qui maîtrisent le développement. Mais il n'est pas facile à comprendre pour tout le monde. Et à maintenir, c'est un peu le même cas. Je crois que j'ai perdu la tapette. Il faudrait... Reclique dessus. Merci. Et le dernier point, on aimerait interagir comme un utilisateur réel. Alors, c'est quoi un utilisateur réel ? C'est un utilisateur lambda. Ce n'est pas forcément un utilisateur développeur. Ce n'est pas forcément un utilisateur non développeur. C'est une personne qui possède des connaissances basiques du numérique. Donc, les connaissances de base. Et qu'est-ce qu'il connaît un utilisateur ? L'utilisateur, il sait ce que c'est qu'un bouton. Il sait ce que c'est qu'un titre. Et donc, ça, ce sont des éléments qui parlent parce qu'on a été formé par rapport aux usages du numérique. On a été formé à ce genre d'informations. Et donc, ça serait bien d'utiliser ce genre d'éléments pour pouvoir faire nos tests. Et effectivement, ce que je pourrais rajouter à ce que Stan l'a expliqué, c'est que même en tant que développeur, c'est-à-dire qu'il y a déjà une complexité qui est induite par les fonctionnalités qu'on rajoute à notre logiciel. Mais si on vous demande d'écrire un test qui est censé représenter un scénario métier et que ça ressemble à ça, je ne sais pas vous, moi, clairement, je n'ai pas envie en fait. Parce que c'est aussi complexe pour moi de me plonger là-dedans que de me plonger dans du code pour rajouter des fonctionnalités. Donc, en réalité, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les meilleurs outils, on se rend compte qu'ils permettent d'écrire des tests bout en bout, qui sont censés représenter des scénarios utilisateurs, sont des outils à destination de développeurs. Alors, quelle solution ? Ce que Stan Lee ne vous a pas dit non plus, c'est qu'en réalité, ce que vous avez vu, c'était une liste au Père Noël. Qu'il a envoyé et il n'a jamais eu de réponse. Donc, en tant que bon ami, après l'avoir consolé, je lui ai proposé de travailler quand même sur une solution pour répondre à ces différentes problématiques, parce que c'est le genre de choses auxquelles on était confronté assez régulièrement et je pense qu'on n'était pas les seuls. Alors, à quoi on a réfléchi ? On a réfléchi à une solution qu'on va appeler YouV, pour user-centric, use cases validator. En fait, c'est une solution qui est open source. Donc, ça veut dire que, bien sûr, le code est ouvert, qui aujourd'hui est hébergé en fait sur le, on va dire, le repo open source orange et la communauté OW2. Et le but vraiment de cette solution, c'est de répondre en fait aux difficultés qu'on a vues un peu plus tôt, qu'on a listées, c'est-à-dire simplifier l'écriture, l'exécution des tests bout en bout. Et en plus, on verra qu'en passant, on va faire un truc qui est assez sympa, c'est améliorer l'accessibilité numérique. Donc, on regarde un petit peu en dessous du capot, ne vous affolez pas, c'est juste pour les plus techniques, pour comprendre ce qu'il y a dedans. En fait, en réalité, YouV c'est un écosystème, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti de zéro. On a pris des outils qui savent faire des choses, qui sont open source, et on les a agencés en fait pour qu'ils nous facilitent la vie lors de l'écriture des tests. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on peut voir, par exemple, la plus petite roue, l'accessibilité, mais pas la moins travailleuse. En fait, ici, on va retrouver Axcore, qui est une librairie, par exemple, qui est connue de certains d'entre vous, pour ceux qui font des vérifications d'accessibilité. Testing Library, en fait, c'est une librairie assez connue en JavaScript, qui permet, justement, lorsqu'on effectue des tests, en fait, au niveau du navigateur, de pouvoir retrouver les éléments dans la page en s'appuyant sur le rôle accessible et le non-accessible. On reviendra un peu plus tard sur ce que ça veut dire. YouVali, donc, c'est un module qu'on a rajouté pour effectuer des vérifications d'accessibilité, cette fois-ci, centré sur un référentiel français qui est la RG2A, là où Axcore, en fait, est plutôt sur le référentiel international qu'est le WICAG. Donc, c'est vraiment la base, en fait, de la solution, ce sur quoi on va s'appuyer pour faire la moindre chose. Du coup, pour exprimer ces scénarios dans le langage naturel, comme disait Stanley, on a utilisé que Cumber, ça marche bien, c'est efficace. Et pour exécuter ces tests derrière, bien que ça va être potentiellement transparent pour les utilisateurs, ils ont au choix Cypress ou Playwright, sachant que chacun va avoir, en fait, des différences et peut-être des qualités. Alors, parlons, du coup, d'accessibilité numérique, avant d'aller plus loin. En fait, ce qu'il faut savoir, que peut-être on ne vous a jamais dit, c'est que quand vous utilisez un navigateur, si on prend un exemple assez concret comme celui-ci, qui est un bouton, en fait, qu'on a isolé sur une page HTML, et que vous allez ouvrir, en fait, l'outil, par exemple, là, c'est le Chrome DevTools, mais vous avez l'équivalent sur chaque navigateur, et un petit onglet que vous n'avez peut-être jamais regardé qui s'appelle l'accessibilité. En fait, cet onglet accessibilité met en évidence les attributs accessibles des éléments. Et dans ces attributs accessibles, il y en a deux qui vont être particulièrement intéressants pour nous. Ça va être le nom accessible et le rôle accessible. Et je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple, la deuxième flèche, le rôle accessible de ce bouton, c'est Button. C'est étrange. Si on avait un lien, son rôle accessible, ce serait Link. Si on avait un titre, H1, H2, H3, dans la balise, ce serait Eddings. Et le nom accessible, lui, il est déterminé, en fait, en suivant un ordre prédéfini. Cet ordre, en fait, est défini par l'organisme qui est le W3C, et implémenté par tous les navigateurs, donc, qui sont compatibles W3C, donc, tandis tous les navigateurs, en fait, populaires que vous connaissez. Pour un bouton, par exemple, là, on va d'abord aller regarder un aréalabel Buy, un aréalabel, un source, ce n'est pas défini. Et, chose très intéressante, on voit que le contenu est aussi pris en compte dans l'ordre qui définit le nom accessible. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez sur un site pareil, que vous activez un lecteur d'écran, le lecteur d'écran ne va pas juste se contenter de lire le texte, il va vous lire le texte, il va vous dire, en fait, le nom accessible, il va vous lire le rôle, il va vous dire, bouton, ajoutez un téléphone. C'est comme ça que ces outils d'aide, en fait, de lecteur d'écran, en fait, fonctionnent. Et, donc, je vous laisse imaginer un bouton avec une icône où on n'a pas pensé, en fait, à informer, par exemple, le navigateur de ne pas le dire à l'icône. Qu'est-ce que ça donne comme nom accessible et comment ce sera vocalisé si jamais une personne tombe dessus ? Donc, en réalité, on se rend compte que si on veut faire des tests avec une approche d'utilisateur, c'est-à-dire sans utiliser les data test ID comme Stanley vous a montré dans l'exemple avec Cypress, la problématique de comment j'arrive à identifier le rôle et les attributs d'un élément dans la page, c'est une problématique qui a déjà été gérée par les lecteurs d'écran. Et on a tout ce qu'il faut, en fait, d'implémenter déjà au niveau des navigateurs. Et du coup, quand on choisit cette approche-là, on implémente ce qu'on appelle une approche user-centrique. Ça veut dire, pour prendre un exemple simple, que si j'avais un bloc de code où je veux vérifier que ce titre H1 existe dans ma page, bien, en fait, là où avec du Cypress, par exemple, je ferais un Cy.getResult, avec du PlayWrite et du TestingLibrary, et c'est TestingLibrary qui l'a implémenté en premier, j'ai déjà quelque chose d'assez intéressant. J'ai la notion de rôle qui intervient. GetByTitle, le title, c'est parce que j'ai un H1. Et donc là, on voit qu'on est capable d'aller chercher l'élément par rapport à son nom accessible et son rôle. Et en réalité, le nom accessible et le rôle, c'est quelque chose que l'utilisateur voit. Donc pour résumer cette approche user-centrique, c'est s'appuyer sur tout ce que l'utilisateur voit, ou entend, lorsqu'il utilise l'application, en fait, que vous avez mis entre ces mots. Avec du You, ça donnerait une syntaxe qu'on voit ici, c'est-à-dire d'NH2C TitleNameResult en anglais, ou alors en français, je dois avoir un titre nommé Result. Merci à cette année pour toutes les traductions en français des phrases. Donc, au final, comment on fait pour utiliser You ? En réalité, la deuxième partie pratique de l'atelier consiste à jouer un petit peu avec la solution Youf pour voir ce que ça permet de faire. Mais le premier truc qu'on a essayé de résoudre comme problématique étant des développeurs, c'était la mise en place. Parce qu'il y en avait un peu marre, des outils qui sont compliqués à mettre en place, où il y en a énormément de configs. Alors, il y a une documentation complète en anglais et en français que vous pouvez retrouver, en fait, sur le site. Avant-dernier. Tac, je peux montrer ça. Voilà, la documentation, elle est là. En fait, elle vous sert à démarrer assez facilement. Mais vous vous rendez assez vite compte que le GetStarting, c'est installé, en fait, une dépendance. Et en fait, vous avez juste à choisir, si vous voulez, du Cypress ou du Playwright. Ça vous récupère, en fait, tout l'écosystème derrière et vous êtes prêt à écrire vos phrases. Donc, en gros, en réalité, Youv met à disposition des dépendances NPM, YouvCypress ou YouvPlaywright, suivant le choix que vous avez fait, sachant que vous pouvez basculer de l'un à l'autre si vous aviez utilisé les phrases, en fait, Youv et que vous n'en avez pas rajouté vous-même parce qu'on vous laisse la possibilité d'en rajouter. L'assistant, on en reparlera un peu plus tard. Youvali, on a dit que c'est une dépendance qui permet de faire des vérifications de l'accessibilité. Aujourd'hui, elle est en version bêta. On est en train de l'enrichir. Et pour simplifier cette mise en place, on a développé aussi les plugins sur JetBrains et VS Code ou les DevContainers qui permettront à certains d'entre vous, juste avec un navigateur web, de pouvoir écrire des scénarios de test et de lancer des scénarios de test end-to-end. Donc, pour l'aide à l'écriture, comme on disait, en fait, il y a un dictionnaire de phrases qui est prêt à l'emploi. Si on retourne sur le site, je pense que je l'ai là. On l'a mis quand même sur le site parce que sur le site, on peut avoir, en fait, les commentaires et que les IDE, parfois, avec l'autocomplétion, ne permettent pas toujours d'avoir ces commentaires-là. Donc, ça permet même à un non-dev, à tout moment, de pouvoir aller rechercher, en fait, la phrase qu'il veut suivant la langue de son choix. Et, comme je disais, il y a la possibilité de rajouter vos phrases. Alors, on a quand même écrit des recommandations, mais ça nous arrive tous, notamment, moi, sur des projets sur lesquels je participe ou que j'accompagne. Il peut y avoir des cas. Vous avez une sorte de cartographie qui s'affiche. Là, il n'y a plus d'approche user-centrique, en fait, pour tester. L'idée aussi, et ça a toujours été ça, en fait, quand on développe un outil open source, c'est que les gens sont libres d'utiliser votre outil comme vous voulez. On a eu des bugs, des features bugs, en fait, qui sont arrivés de personnes, alors, moi, je ne vous invite pas à faire ça, qui avaient juste utilisé YouVe comme un starter pack qui leur permettait d'écrire leur propre phrase. Alors, bon, peut-être que l'approche user-centrique ne les intéresse pas. Nous, on considère que c'est le truc le plus intéressant dedans. Et donc, on a rajouté un plugin JetBrains, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont sur l'écosystème IntelliJ. L'avantage, c'est que ça vous permet, vous voyez là, par exemple, sur le côté d'avoir vos résultats de tests unitaires, enfin, vos résultats de tests end-to-end comme si c'était des tests unitaires lancés depuis votre IDE. Et là, par exemple, on a un exemple de scénario où on dit clairement, en fait, dans un langage, c'est peut-être petit, je suis désolé. Je ne sais pas comment on zoome. Oui, mais c'est compliqué à zoomer. À la limite, je pense que ce que je peux faire, c'est montrer un exemple de... Ici, directement sur le navigateur, comme ça, là, je pourrais zoomer. Voilà. Ça va ressembler à ça, un scénario... Alors, c'est le langage, du coup, la syntaxe Gherking, avec des given ones and, pour ceux qui ont l'habitude. Mais en tout cas, bon, déjà, ces mots-clés, c'est des mots dans le langage naturel. Si on était en français, ce serait quand, alors, j'ai oublié l'autre... Étant donné. Étant donné, voilà. Merci. Donc là, on voit qu'on a une instruction pour aller visiter une URL qui est clairement dite. Bon, elle peut être aussi... On peut utiliser aussi un chemin relatif. Et là, on va aller chercher après un titre qu'on veut sur notre page. En fait, clairement, l'idée, c'est que, comme on disait tout à l'heure, on teste comme un utilisateur qui ouvrirait sa page, qui se dirait, « Ah, ben, en fait, oui, je vais aller chercher, en fait, ce titre-là dans ma page. » Voilà. Pas plus que ça. On n'a pas de data test ID ou de choses qui nous permettraient de mettre un titre code et de toujours retrouver nos éléments sur la page. Je vous garantis que ce n'est pas simple parce que, du coup, avoir cette approche-là, chercher par rapport au rôle et au nom, ça pose d'autres contraintes. Si sur la même page, vous travaillez sur un site, par exemple, de e-commerce, vous avez plusieurs fois le bouton « Acheter ». Bon, je vous laisse le processer et tout ça dedans. Mais du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est que ça fait émerger et ça pousse à se poser les questions d'accessibilité plus tôt. Effectivement, tous vos boutons n'ont pas à voir, tous vos boutons « Acheter » n'ont pas à voir juste le nom « Accessible » « Acheter ». Il faudrait que ce soit « Acheter S22 », « Acheter… » Oui, il faudrait qu'à tout moment, l'utilisateur qui ne lit que ce bouton sache ce que le bouton permet de savoir sans avoir à remonter dans la page pour savoir où il est. Ça, c'est la première chose. Et quand vraiment vous n'avez pas le choix parce que vous avez le même bouton deux fois dans la page, ça peut arriver. « Ajouter au panier, ajouter au panier. » Vous n'allez pas faire « Ajouter au panier aux deux pages, ajouter au panier bas de page. » Alors là, il y a d'autres astuces. Par exemple, nous, ce qu'on a mis en place, c'est par exemple le « Within » qui permet, comme pour un utilisateur, si vous voulez tester une application qui est en volet de gauche et que vous ne cherchez un truc que dans la partie de gauche, ce n'est pas si vous faites gaffe, mais très souvent, à droite, vous ne vous regardez même pas. Vous êtes focus sur le gauche. On va faire exactement la même chose. On a rajouté des phrases pour limiter le périmètre et aller rechercher. Donc voilà. L'assistance, j'ai dit qu'on le verra plus tard. Et d'ailleurs, justement, restez jusqu'à la fin parce que Stanley a quelque chose d'assez intéressant qui vous montrera par rapport à ça. Donc l'exécution des tests. Je pense qu'on le verra plus tard en atelier. L'idée, c'est effectivement de pouvoir, depuis son IDO, lancer les tests. Ce qu'on peut à la limite, ce que je peux faire à la limite, c'est là. J'ai lancé le mode E2E, donc en réalité, ça me lance les tests sans même ouvrir un navigateur. Mais derrière, ça me lance un navigateur et s'exécute les tests. Là, le mode Open, en réalité, je suis sur un projet NPM où la seule dépendance que j'ai, c'est YouCypress. J'ai installé, bien sûr, j'ai fait mon NPM install. Et en faisant mon YouOpen, en réalité, ça va me lancer l'instance, en fait, de Cypress avec mon répertoire de tests déjà configuré qui me permet de retrouver les scénarios que j'ai écrits et de pouvoir faire mes exécutions. Le Open est toujours un peu lent à s'initialiser et après, du coup, il faut attendre une fois que c'est prêt pour pouvoir lancer les tests. Et je pense que la présentation ne doit pas aider non plus en termes de nombre de ressources. Donc bon, on y reviendra une fois que mon poste voudra. Mais l'idée, du coup, c'est que ces tests qu'on écrit, qu'ils ne soient pas juste exécutés en local. Parce que nous, le but, c'est d'automatiser tout ça. Donc on va pouvoir les jouer dans une CI. Donc bien sûr, l'outil permet d'avoir des rapports HTML ou des rapports G8. Tac, là, il est prêt. Donc une fois que j'ai choisi mon navigateur, je vais pouvoir, j'ai accès à une fenêtre, en fait, en réalité, qui me permet de retrouver l'ensemble de mes tests. Et là, par exemple, il est en train d'exécuter tous les scénarios que j'ai de lister, en fait, dans le fichier first test qu'on a vu ici. Donc il va refaire, en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, il visite l'URL. Et là, il cherche à aller, il cherche en fait un titre. Bon. Spoiler, c'est normal. Mon titre ne s'appelle pas tester veut dire douter. Donc, en réalité, bon, c'est la première étape du TP. On est gentil, on donne la solution là. Donc une fois que je le change, en fait, une fois que la solution est trouvée, ce qui est intéressant vraiment, c'est que, voilà, ça c'est un comportement de cipherie, ceux qui ont l'habitude se retrouvent, mais comme on a les phrases tout en haut, on a le surligné en fait sur la phrase qui est trouvée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un langage naturel qui nous a permis de focus sur l'élément. Donc l'idée vraiment de l'atelier derrière, c'est d'aller plus en profondeur, utiliser des vrais cas. Ah, j'ai un formulaire à saisir. Ah, j'ai une action à faire, j'ai un clic à faire, j'ai du contenu spécifique que je cherche sur ma page et même, en fait, je veux rajouter mes propres phrases. Donc, on ne va pas parler pendant plus longtemps, il faut juste que je vous montre la partie du coup du résultat des tests. Par exemple, bon là, on a le même test en fait qui plante. Et on a un exemple de rapport HTML lors de la CI et on peut avoir soit la stack trace, soit le screenshot. c'est exactement ce que je vous ai montré là en local, sauf que là, en fait, c'est un artifact de mon job Github qui a été remonté et ça, c'est ce qui ressort en fait du rapport JUnit. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être complet en fait au final sur l'ensemble. Et donc, la question qui se pose et pour vraiment du coup faire un lien avec la première partie, comment améliorer l'accessibilité avec Youv ? Comment on fait ? Mais donc, effectivement, la première étape, c'est de suivre les recommandations. Les nôtres sont assez simples. Utilisez les phrases qui vous permettent de rechercher les éléments avec le rôle accessible et le nom accessible. Vous voulez cliquer sur un bouton ou vous dites je veux cliquer sur un bouton et vous mettez le libellé du bouton ou son nom accessible. Parfois, le libellé du bouton, enfin, je veux dire, son contenu et son nom accessible peuvent être différents. Comme on disait, vous êtes sur un site de e-commerce, le contenu s'est acheté, le nom accessible est plus riche. Vous pouvez également utiliser, en fait, des attributs comme DataTestID, les sélecteurs pourris, en fait, CSS, mais c'est un secret que vous allez laisser pendant cette conf, il ne faut pas le dire, en fait. Nous, on ne veut pas que ce soit fait. C'est vrai pour les cas extrêmes, en fait. Montre aux gens, parfois, vous voyez, votre site, en fait, il n'est pas ouf. Et il y a un autre cas, en fait, qu'on oublie souvent. Je ne sais pas si vous avez ce petit twist en termes de développeur. On sait souvent que les passages du clavier à la souris, surtout pour la main droite, ça prend du temps. Donc, quand vous développez, par exemple, vos formulaires, pensez au fait que quelqu'un peut utiliser votre, par exemple, votre application uniquement au clavier et il doit pouvoir s'en sortir, notamment quand on fait des formulaires. Si à un moment donné, le focus est perdu dans l'espace, c'est compliqué à remplir. Et en plus, imaginez qu'il peut y avoir des personnes, par exemple, qui ont des tremblements et pour qui c'est compliqué d'utiliser la souris. Donc, pensez à faire, en fait, vos tests d'usage au clavier. Et pour ça, en fait, il y a des scénarios de tests, en fait, avec Youf qui permettent de, je suis de Diaporama, qui permettent de vérifier ça. Et donc, la dernière étape, c'est sur toutes les pages, mais en réalité, je parlerai même sur tous les scénarios, effectuer les vérifications, en fait, avec les phrases Axe Core et tout. Par exemple, pour aller vérifier que vous n'avez pas au niveau de la syntaxe de votre HTML enfreint des règles de bonne pratique d'accessibilité. Et comme je parlais un peu plus tôt avec Youvali qui est en cours de développement sur la partie, en fait, de vérification RG2A. Donc, Youvali, je ne vais pas trop focus dedans parce que pour être assez transparent avec vous, ce librairie qu'on a développé pour répondre à beaucoup de manques, aujourd'hui, il y a beaucoup d'extensions de navigateurs qui permettent de faire des vérifications d'accessibilité. Mais le but pour nous, ce que vous avez remarqué, c'est de faire des choses qu'on peut automatiser, qu'on peut mettre dans des CI. Et c'est un peu plus compliqué. Donc, aujourd'hui, on va dire, pour rester simple, il y a beaucoup de discussions, par exemple, avec des acteurs connus et même la DINUM, le département interministériel pour savoir, en fait, quels outils on peut utiliser. Ça nous a même conduit à échanger avec des personnes, en fait, côté Luxembourg qui sont très avancées sur cet aspect d'accessibilité. Et avant de résumer tout ça, je vais juste, en termes de fonctionnalité, vous laisser avec ce que, du coup, on appelle l'assistant. Parce qu'une fois qu'on avait fait tout ça, Stanley, moi, on était content quand même. On s'est dit, on a fait des choses pour les devs. On a fait quelque chose pour nous. Et la plupart du temps, les gens disaient, c'est bien beau vos scénarios, mais moi, je ne suis pas dev, comment je les écris ? Et c'est là où on a commencé à se poser des questions et qu'on a créé, en fait, ce module d'assistant. Alors là, c'est vraiment dans sa version simplifiée. C'est une application de bureau que vous récupérez. Et en fait, si vous avez une URL de l'application sur laquelle vous voulez écrire vos scénarios, vous l'entrez. Bon, là, l'URL par défaut, par exemple, c'est Google. Et ça vous charge, en fait, votre application avec un petit bandeau sur le côté gauche. Et le but, vraiment, de l'assistant, c'est de vous assister quand vous écrivez vos scénarios. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un scénario où le but, c'est de rechercher un bouton, eh bien, en fait, le YouV Assistant, on vous le crache. Ça vous évite, parfois, à vous poser des questions. Vous voyez que là, par exemple, Google, ils ont mis un nom accessible qui est exactement le même. Alors, ils auraient pu ne pas le mettre, mais ils l'ont doublé. Et donc, ça vous sort les phrases YouV les plus fines qui vous permettent, en fait, d'écrire ces scénarios. Et on va retrouver, du coup, ici, comme je disais un peu tout à l'heure, tout ce qui est clic. Je vais aller sur Google et je vais cliquer là-dessus. Tac, ça vous sert à ça. La phrase de Weezing, comme je disais tout à l'heure, c'est plus pour faire tout ce qui est focus et limiter des zones de recherche. Et l'une des fonctionnalités qu'on a rajoutées récemment, c'est cette fonctionnalité de parcours au clavier. Notamment, je ne sais pas, pour ceux qui développent pas mal d'applications, ça vous est souvent arrivé, ah, j'arrive sur ma page, comment je fais, le focus, il est où et tout. Et là, avec, en fait, l'assistant You, vous avez le parcours de navigation. C'est-à-dire que vous savez, en fait, par où vous allez passer sur votre page. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors ça, des extensions vous font, qui sont connues. Mais là où c'est intéressant, c'est que vous avez les scénarios You. Vous pouvez déjà essayer de regarder si le parcours est cohérent. Et si c'est OK, vous copiez ça, vous collez dans vos fichiers, ça va dans votre CI. Donc, c'est vraiment le but de l'assistant et comme je disais, rester jusqu'à la fin de la présentation ou peut-être plutôt de l'atelier parce que cette année, il a quelque chose d'assez intéressant à vous montrer là-dessus sur l'assistant en plus. Donc, pour revenir sur la présentation et cette fois la terminer, donc je vais résumer les fonctionnalités mises en place, simplifiées, l'aide à l'écriture de scénarios, donc pour les développeurs mais aussi pour les non-dev, la facilité d'exécution et au final, on se rend compte que c'est ce qu'on constate pour les projets. Alors là, on a plus la visibilité en interne parce que c'est vrai que c'est une solution qui est utilisée aujourd'hui à la fois en interne de l'entreprise mais surtout à l'extérieur. Mais bon, nous, les meilleurs feedbacks qu'on a, c'est de l'intérieur. On se rend compte que les développeurs ont une démarche plus à se poser les questions OK, là, pour pouvoir tester ma page, en fait, est-ce que j'ai tous les attributs accessibles ? Si j'ai du mal à écrire mon scénario, c'est qu'il manque peut-être de choses. Donc nous, de l'extérieur, on voit juste les chiffres. Ça, c'est les chiffres, par exemple, de téléchargement depuis qu'on a ouvert, en fait, je crois que ça fait un peu plus d'un an, les extensions, enfin, les dépendances sur le public. derrière, on a de temps en temps des personnes qui vont nous créer des échoues, en fait, sur GitHub, chose qu'on vous amènera à faire si jamais vous testez. Mais bon, on n'a pas plus de visibilité que ça, mais ça les fait se compter, c'est-à-dire contribuer à pousser les développeurs à se poser, et pas que, les designers aussi, à se poser ces questions d'accessibilité dès le design, en fait. Donc, tac, on a parlé de ça. Il faut que je remette le focus, les perspectives. Alors, j'ai parlé un petit peu de la collaboration et les présentations, on ne va pas revenir dessus. Les prochaines étapes pour nous, donc, effectivement, alors, quand il y a des bugs, bien sûr, c'est la priorité pour nous. Finaliser le module YouValley, enrichir l'assistant, et vous verrez qu'on a fait une next step, en fait, avec une fonctionnalité, ça dont on va vous parler. Et il y a un POC qui a déjà été réalisé sur Flutter, sur une application qui s'appelle Panoramax. C'est une alternative, en fait, à l'application Google Maps. Street View. Google Street View, pardon, oui, pour avoir des images, en fait, Street View, on va dire, libre d'auteur, sur lesquelles on a une instance, en fait, YouFlutter pour effectuer un peu dans la même démarche. Alors, sur mobile, c'est un peu plus difficile parce que la notion de nom et de rôle accessible que je vous ai expliqué sur le web, on a dû la repenser, en fait. On a dû le recréer sur Flutter. donc ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Si c'est bien utilisé, on améloire l'accessibilité de la phase de développement. En réalité, les scénarios qu'on écrit derrière, ça constitue une living documentation. Pourquoi ? Parce qu'on est capable de décrire ce que fait une fonctionnalité en utilisant, comme on disait, des éléments simples. Par exemple, souscrire ou se connecter sur mon application, c'est aller sur cette URL, saisir un login, saisir un mot de passe, etc., etc. Donc, on a parlé de l'assistant des plugins JetBrains et VS Code, en fait, pour l'exécution. Les deux runners, Cypress et Private, auxquels il faut même rajouter, du coup, le runner Flutter, les rapports d'exécution et la fonctionnalité You. En général, quand on n'a qu'une présentation à faire, on se laisse sur ce slide-là où on pousse les gens à aller tester soit sur leur projet directement, vous pouvez, c'est assez simple à mettre en place et si ça ne l'est pas, faites-nous des retours sur GitHub, en fait, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer et on essaiera de le faire. Et soit, sinon, il y a un kata, du coup, qui est la deuxième partie de l'atelier qu'on pourra, en fait, faire ensemble dans le but comme je l'ai dit, c'est vraiment pratiqué là-dessus. Si, en tout cas, la démarche vous semble cohérente et que vous avez l'impression d'avoir appris, ne serait-ce qu'une seule chose, mettez-nous une étoile, en fait, sur GitHub. ça nous encourage, c'est quelque chose qu'on fait sur notre temps à nous pour faire avancer une problématique qu'on juge, en fait, importante. Donc, voilà. Et surtout, vous pouvez faire ces feedbacks et même venir contribuer. Je sais qu'on s'adresse aujourd'hui à une communauté, il y a beaucoup de développeurs. Sentez-vous libres, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de l'espace. Nous, on n'estime pas non plus d'avoir un niveau de fou. Il y a eu pas mal de contributeurs, on va dire, ponctuels. Ce qu'on cherche, c'est soit des gens qui vont contribuer ponctuellement, soit des gens qui ont envie de contribuer depuis longtemps. Notamment, on a eu une feature request pour rajouter un autre runner. Bienvenue. Nous, on vous aide, en fait, à faire les fonctionnalités que vous voulez. Voilà. Je crois qu'une fois qu'on a dit ça, il y a nos réseaux sociaux. Si jamais vous avez besoin d'échanger directement avec nous, sinon, vous pouvez passer par le dépôt guide pour avoir nos informations. Oui, c'est tout. Voilà. Et donc, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie de présentation avant de passer à l'atelier ? Applaudissements Pour la question, tu peux faire les questions pour moi ? Oui, bien sûr. Oui ? Une petite question avec les IA, maintenant, est-ce que vous pouvez imaginer avec Alam Antroa ou autre chose comme ça, faire des tests, écrire un scénario tout près et après pouvoir tester virtuellement vraiment avec un rendu en screenshot par co-client, donc la question, c'est est-ce qu'avec les IA, on peut imaginer un mécanisme qui écrit les scénarios avec un parcours par, avec des captures d'écran ? Tu veux que je réponds ? Ou je peux compléter ? moi, les IA, c'est très intéressant. On pense d'ailleurs à un cas d'application, on vous en parlera à la fin, mais s'il fallait donner mon point de vue, j'ai du mal en tant que développeur et quelqu'un qui met à disposition un produit entre les mains du client à ce que une IA écrive les scénarios des fonctionnalités que je mets entre leurs mains. Alors, ce qui n'est pas dans ce sens-là, c'était plutôt j'écris mon scénario, je l'envoie à mon IA qui va se comporter tel qu'un client et comme là, par exemple, chaque GPD, on peut l'envoyer des images, faire la même chose et analyser l'image et voir où est-ce que je vais cliquer sans avoir à délivrer le code, etc. Est-ce que ça peut aider ? C'est ça. Donc, si j'ai bien compris, l'idée, c'était on envoie une capture d'écran où l'IA analyse, par exemple, la page et nous sortent les scénarios possibles. C'est plutôt on part du scénario et on vérifie si du coup, il se passe bien avec l'IA. L'IA remplace l'être humain et va remplacer le client. Alors, techniquement, je ne suis pas un espère en IA, je pense que cette année est peut-être un peu plus calée là-dessus pour moi, mais en fait, du coup, je me pose la question dans ce scénario-là l'apport de l'IA. Parce que si j'ai déjà écrit un scénario, un automate peut le faire. En fait, c'est ça. Mais par contre, l'IA est très intéressante. Et comme on disait avec Stanley, c'est des choses qu'on explore. Oui, on a essayé de réfléchir à plusieurs cas. Le cas d'essayer d'imaginer des scénarios cohérents, c'est quelque chose qu'on a pensé, qu'on a mis de côté parce qu'en termes de pertinence, il faudrait qu'on teste. Clairement, il faudrait qu'on teste. Et on s'était dit aussi que c'est peut-être ce qui nous manquait dans la présentation. En fait, l'écriture de ces scénarios-là, on ne veut pas que ce soit uniquement de la responsabilité des devs. Et donc, que ce soit une responsabilité partagée et aussi, du coup, avec l'assistant, etc., une responsabilité qui vienne plutôt des personnes qui nous donnent des US. Donc, que ça arrive en amont de nos développements. Et je pense que c'est la volonté de Seb Rose quand il a créé que Cumber. C'était ça. Mais sauf qu'en réalité, on utilise que Cumber en tant que développeur ou testeur. Mais ce n'était pas du tout la philosophie de la librairie de base, de la solution. Et du coup, on passe à côté de quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a une réticence aussi à utiliser ce genre de librairie parce que le développeur, lui, il peut coder du code. Et c'est plus rapide pour lui de le faire. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a cette réticence qui existe. mais en tout cas, ce que je dirais pour finir, c'est que pourquoi pas tester ? Et franchement, si tu te connais en IA, moi, on est chaud pour expérimenter cette partie-là et voir si ça peut servir. Il y avait une deuxième question. Oui ? Oui, j'aime beaucoup l'outil. ça a l'air vraiment cool. La question, c'est comment on pourrait faire des tests un peu paramétrables ? Par exemple, depuis un Xray, est-ce que c'est fourni ? Ah, il ferait ça un outil, là. Est-ce que c'est fourni dans l'UQ ? Oui. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire sa test paramétrable ? Est-ce qu'on pourrait avoir des tests paramétrables depuis un outil comme Xray ? Alors, pour avoir regardé un petit peu ça, d'ailleurs, je pense qu'il y a une section dans les FAQ sur Youv dessus. La vraie question, c'est comment avoir un rapport d'exécution ? Alors, c'est vrai que les tests paramétrables, c'est autre chose, mais la vraie question, c'est le rapport. Parce qu'en réalité, si on est capable de générer, Xray est capable de te générer les tests en entrée si tu le donnes une librairie de phrases. Donc, en réalité, il faudrait juste lui dire la librairie des phrases, c'est ceux-là qui sont mis à disposition par Youv. Et une fois que les tests sont exécutés, en fait, on voyait le rapport, on a eu ces cas-là d'exécution pour avoir la couverture, par exemple, des tests sur Gira, c'est faisable. Maintenant, la question des tests paramétrables évoque quand même une autre notion. C'est une question qui revient depuis quasiment, je pense, c'est l'une des premières questions qu'on a eues. Mais on me disait, écoutez, c'est beau, en fait, au truc que vous avez proposé, on se rend compte que nous, dans notre appli, en fait, on a des libelés qui sont dynamiques. Comment on fait ? Et j'avoue que là-dessus, en fait, c'est une feature qui, pour nous, je pense, ne serait pas très compliquée à développer, de remplacer les libelés par des clés. Par exemple, si vous avez un fichier de clés, Gison et tout ça. Par contre, ça nous pose un petit problème conceptuel, c'est-à-dire dans l'outil, c'est que si on rajoute une autre notion pour pouvoir décoder les fichiers de test, on n'est plus user-centrique. Je ne sais pas si vous voyez en fait le débat. On ne peut pas dire, oui, on propose un outil qui permet facilement de voir les tests, de comprendre, mais on dit, non, à côté, tu as besoin de fichiers de traduction. Donc, en réalité, c'est quelque chose dont on a bien conscience. Comment on va essayer de faire pour résoudre ça ? Potentiellement, peut-être, avec des plugins d'IDE qui pourraient remplacer ces libellés de manière dynamique et faire en sorte que les tests restent lisibles du premier coup sans qu'on ait à devoir avoir ce parchemin pour décrypter ce libellé, c'est celui-ci, ce libellé, c'est celui-ci. Tout ce qui nous reste, en fait, c'est les plugins. Et au final, ça permettrait de faire ces tests paramétrés. C'est vrai qu'après, dans Cucumber, il y a aussi la possibilité de configurer des exemples de scénarios, mais par contre, c'est des exemples où on définit un scénario template, on a un jeu de tests sur lequel on veut rejouer le même scénario. Alors, c'est très limité, ça ne correspond peut-être pas à ce que tu dis qui est d'injecter les scénarios de l'extérieur, mais en vrai, si on rajoute cette fonctionnalité dans Youv où au final, on peut prendre des paramètres de l'extérieur, c'est possible. Et n'oublie pas, par contre, qu'aujourd'hui, pour le faire, même sans avoir développé tout ce qu'on a, il y a la possibilité de rajouter ses propres phrases. Et rajouter ses propres phrases ne veut pas dire qu'on part de zéro, surtout sur Cypress, on a fait l'effort de créer des commandes Cypress Youv. Donc, c'est indiqué dans la doc, c'est réutilisable, comme ça, vous pouvez rappeler les commandes quand on dit je clique sur tel bouton, en fait, vous avez déjà une commande Cypress qui vous permet de faire ça et vous ne partez pas de zéro pour rajouter vos phrases. Je pense que j'ai été complet. Oui ? Je voudrais savoir si un ou deux sur combien de projets en prod vous avez utilisé cette librairie et quelles limites vous avez pu rencontrer. Je vais répondre. Alors déjà, la question, c'est sur combien de projets en prod on a utilisé la librairie et quelles limites on a eu. Donc, moi, je peux répondre. Oui, si tu as le chiffre. Comme je dis, en fait, au-delà, en tant que personne qui mettons à disposition en fait la librairie, tout ce qu'on a, c'est ça, les chiffres de téléchargement. Mais par contre, en interne, on a des projets qui s'en servent déjà. Donc moi, sur mon environnement proche, j'ai un peu moins d'une dizaine de projets. Et en fait, les limites qui remontent, c'est quoi ? C'est les limites classiques quand on fait les tests end-to-end. c'est-à-dire, au début, c'est cool, on écrit nos scénarios qui sont très bien. Mais en réalité, comme on disait un peu plus tôt, on ne peut pas s'exonérer du temps d'exécution parce qu'on va ouvrir un navigateur et tout ça. Donc très vite, apparaissent les problématiques de parallélisation. Et c'est des choses qu'on a essayé de prendre en compte. Par exemple, la possibilité de pouvoir jouer en parallèle des tests triés sur des tags. Parce que comme on est sur du cucumber, on peut rajouter des tags au scénario. Je rajoute un arrow base au début de mon scénario. Et ça permet comme ça de paralléliser pour gagner un petit peu de temps. On va dire, c'est le genre de problématique qu'on a pu avoir. Sur d'autres projets, en fait, il y a pu se produire des choses aussi. Je prends l'exemple d'un projet qui faisait du server sain de rendering. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en réalité, dans la page qui est envoyée au navigateur, on avait à la fois le code de l'application mobile et le code desktop. Donc, ça ne respectait pas du coup l'état de l'art du HTML parce qu'on avait les mêmes identifiants qui étaient en doublon. Là, c'est game over, en fait. Même un sélecteur, en fait, CSS ne peut pas te sauver à ce niveau. Donc, ça permet de mettre en évidence, en tout cas, cette manière de tester différente, d'autres choses qu'on n'a pas vu. Après, cette histoire de temps, bon, oui, c'est vrai que c'est quelque chose de réel, mais encore une fois, le but n'est vraiment pas de tout tester en end-to-end. On a vraiment, il faut vraiment qu'on réfléchisse à la stratégie et qu'on teste des choses, certaines règles métiers peut-être un peu techniques, je ne sais pas, du formatage ou des choses comme ça. tout ça, il faut que ce soit testé avec d'autres typologies de tests. Des tests d'intégration, par exemple. C'est-à-dire que tu ne vas pas décliner, aller vérifier chacun de tes messages. Il y a des projets qui peuvent faire ça. Mais du coup, contrairement à la pyramide de tout à l'heure, on se retrouve avec un modèle de stratégie de test qu'on appelle un cornet. Tu as trop de tests UI et très peu de tests unitaires et bon, ce n'est pas toujours le plus pertinent. Est-ce que c'est possible d'interfacer U avec BrowserStack pour avoir une plus grande diversité de devices et d'appareils ? Donc la question, c'est est-ce que c'est possible d'interfacer U avec BrowserStack ? La partie mobile, on n'est clairement pas encore mature. Enfin, c'est pour eux, oui, c'est pour les devices. Pas pour le device. La partie mobile. D'accord, ok. Alors, BrowserStack, nous, on l'a vu lorsqu'on a commencé à étudier la partie mobile. Donc c'est pour ça qu'on l'avait assez classifié et on n'a pas priorisé cette réflexion. Maintenant, ça reste un runner. Mais je pense que c'est faisable. Ça reste un runner. Par contre, l'observation qu'il y a à faire derrière, et c'est pour ça que dans la presse, on dissèque un peu en disque et en dessous, c'est que pour le testeur qui veut juste vérifier sa fonctionnalité et qui n'a pas besoin de les hostilités des devices, en fait, en réalité, ce n'est pas intéressant pour lui, Cypress ou Playwright. Le plus intéressant, c'est son scénario métier. Maintenant, c'est vrai que pour celui qui a besoin de tester sur différents navigateurs, il a besoin de cette notion technique de oui, quel runner j'utilise. Sur Cypress, tu ne peux pas tester sur Safari, par exemple. Ce n'est pas compatible. Sur Playwright, tu peux le faire. Sur Playwright, tu peux paralléliser, tu peux faire des trucs un peu plus intéressants et je le dis sans faire de pub. Donc, si sur BrowserStack, en fait, il y a des trucs qui sont spécifiques et qu'on sent qu'on a vraiment des personnes qui ont envie de le faire, de le rajouter, je ne vois pas quel serait le problème. Ça se fait, on a juste besoin de personnes pour venir nous aider à le faire et qui s'y connaissent peut-être dedans. Merci. Merci beaucoup. Merci.